C'est une réelle fierté parce que je pense que c'est l'aboutissement de tout mon travail, de tout le soutien qui a pu m'apporter le sens sur ces trois années que j'ai passées là-bas. J'aime bien prendre les choses étape par étape, donc pourquoi pas en 2024, comme je l'avais dit précédemment, jouer avec l'équipe de France au JO. Mais ça fait toujours plaisir d'être devant des gens et d'être récompensé par ce trophée. Et puis c'est le début d'un long parcours, je l'espère. Paris 2024, pour un club comme le Nantres et Basket, c'est une opportunité aussi. Parce que, comme vous le savez, nous formons des joueuses dans notre centre de formation pour devenir pour certaines des joueuses d'excellence. C'est une opportunité pour les emmener plus loin que là où elles seraient allées sans cet objectif qui est un magnifique objectif sportif. C'est vraiment aujourd'hui pour nous une opportunité de travailler avec le sens dans cette perspective de 2024. Parce que le sens va nous accompagner sur la partie de la formation, indispensable pour avoir aussi des sportives accomplies. Ce qui va se passer à Paris doit être quelque chose qui doit être fantastique et faire connaître l'esprit de la France. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui est formidable. Et moi qui ai eu la chance d'aller sur le site d'Olympie en Grèce, je me souviens toute ma vie d'être passé sur ce champ, d'entendre le silence. J'ai bien dit entendre le silence. Et le passé revient comme une gifle. Et ça, ça m'a marqué toute ma vie. Et surtout, tout ce qu'ils ont envie de faire, gagner. On voit que quand il y a des événements majeurs, les Français sont unis et se rassemblent entre eux. Et ça, c'est vraiment un événement majeur. Et je pense que le pays a besoin de ce type d'événements pour fédérer tout le monde. Quand on a les JO, c'est un atout économique à nul autre pareil. Puisque d'un seul coup, les projecteurs du monde entier sont projetés sur un pays comme la France. En plus, Paris, voilà, Paris qui fait rêver tout le monde. Donc l'enjeu, on le sent, il y a un dynamisme vraiment du monde économique. Du monde politique, bien sûr. Et puis du monde sportif. On y est là déjà. C'est parti là. On y est. La France, c'est déjà. Voilà. Vous savez, un événement chasse l'autre. On a été champion du monde. Mais ça y est, on est parti sur autre chose. Pouvoir coïncider le sport, les études et éventuellement accrocher summum du summum une médaille, qu'elle soit de bronze, d'argent ou d'or, c'est une source de motivation à nul autre pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada